La déco de Noël chaque année chez moi c'est sacré Sauf que cette année Vincent mon copain m'a demandé de pas décorer avant le 1er décembre Ça m'a un peu contrariée Du coup j'ai décidé de me venger avec la déco la plus horrible ever Aujourd'hui est l'heure de la vengeance Et tout s'est pas passé exactement comme j'avais prévu Il se passe un truc super bizarre en bas Oh sorry, mais t'es un peu Hello guys je vous retrouve dans un nouveau vlog Et I'm a red hair Pour ceux qui me suivent sur Insta et TikTok vous êtes déjà au courant J'ai fait un move il y a quelques jours Je suis dans le côté roux de la force Et ça fait trop plaisir de vlogger ça fait vraiment longtemps J'avais plein de projets on the side C'est pour ça que j'étais un petit peu moins sur ma chaîne principale Il s'est passé tellement de choses ces dernières semaines J'ai ouvert ma chaîne secondaire avec tous mes replays de Twitch Allez vous abonner Je vous mets ma chaîne Twitch ici Et ma chaîne secondaire avec toutes les rediffusions ici Du coup je fais mes premiers pas dans le live Et c'est vraiment vraiment trop naïs C'est une toute nouvelle expérience Et j'adore ça sortir de ma zone de confort On a embauché un monteur sur Jan et Roman Je suis trop heureux Ça nous permet de faire encore plus de vidéos Et c'est ça Aujourd'hui on va fêter tous ces changements Avec un complete makeover Christmas édition Aujourd'hui on va décorer pour Noël Actually cette année j'ai commencé vraiment tard Non je commence le lendemain d'Halloween Mais j'ai passé un pacte avec Vincent Et j'avais pas redécoré avant le 1er décembre Donc on y est bientôt Laté marron glacé Yum yum Matching coffee Ok guys Aujourd'hui est l'heure de la vengeance Vincent m'a interdit de décorer avant le 1er décembre Du coup je voulais me venger un peu De cette interdiction Donc on va lui donner une décoration de Noël A la hauteur de ce qu'il mérite J'ai acheté un sapin miniature Et je lui ai dit que c'était pour mon bureau Mais pas du tout J'étais voir sur internet Les décos de Noël les plus moches ever Et je suis tombée sur des pipites incroyables Il faut du talent pour faire des décos moches Vincent est pas à la maison pour le moment Et quand il va revenir Franchement il va kiffer Voici notre sapin On va faire un truc de fou les gars Je vais le déplumer comme jamais On va lui enlever quelques branches Oh oui Ça va être tellement moche Je vais faire un petit trou Inégal genre Comme ça Le but c'est vraiment De parsemer les trous Et de le faire avec parcimonie Et éventuellement on va le saupoudrer de parmesan J'ai l'impression de faire une petite coupe de cheveux C'est nice You look gorgeous Avant et après Oh mon dieu J'ai tellement pitié de mon sapin Avouez que C'est presque de l'art C'est le sapin de Noël Le plus triste ever Oh ouais la petite branche comme ça Ah oui Ah oui c'est génial Ça lui apprendra A pas accepter Que je décore Le 1er novembre Voilà How cute Je vais défriser la fesse Oh oui Oh my god Et maintenant Passons à la décoration Là j'ai vu Sur les images de décoration Nulle de Noël Qu'il fallait surcharger L'arbre Donc let's go Et là Les toiles en haut Qui tombent comme ça Qu'est-ce que vous pensez De mon arbre de Noël Il est pas malin J'aime bien Amazing Même Bernadette Elle se pose des questions Elle est pas fan Oh my god J'ai tellement hâte De voir la réaction de Vincent Cette vidéo est sponsorisée par l'amour Si vous avez envie de passer les verres au chaud devant Netflix Avec un compagnon ou une compagnienne Vous pouvez télécharger Fruits Et c'est dispo en France et au Canada C'est une application de rencontre Qui est vraiment pas comme les autres Parce qu'elle permet de rencontrer la personne Qui a exactement la même intention que toi Ça arrive des fois que sur des applis de rencontre Tu rencontres des gens qui veulent pas exactement les mêmes choses Sur Fruits C'est clair Parce que chaque personne affiche un fruit Sur son profil Qui correspond à son envie Si tu choisis cerise C'est pour trouver ta moitié Un plan sérieux Tu veux trouver le cadeau parfait Sous le sapin de ton coeur Si tu choisis raisin C'est pour prendre un verre de vin Sans se prendre la grappe Donc pas de coup d'un soir Tu veux bien rencontrer le Père Noël Mais tu veux pas forcément voir ça hot Pas sex C'est pour des câlins récurrents Sans pépins Sex friend Tu vas au Pôle Nord Quand ça te chante Et la pêche C'est pour pêcher ce soir Autrement dit Tu vas te déballer du cadeau Jingle bells C'est super parce que tu peux montrer tes intentions Et tu peux voir les intentions de tout le monde Donc ça évite les malentendus Tout est beaucoup plus clair Et l'application est vraiment simple à utiliser Tu swipes pour voir les profils Tu vois le petit fruit en bas à droite Comme ça tu sais ce que la personne veut Et that's it A chaque smoothie ou match La conversation commence avec des questions juteuses Donc tu choisis la question qui t'intéresse Et tu réponds La personne en face va répondre aussi Et ça c'est super pratique Parce que c'est pas forcément évident De commencer la conversation avec une personne Donc là il y a des questions préétablies Tu choisis ta question Et ça permet d'éviter les salut ça va Et les conversations un peu boring Merci beaucoup à Frise d'avoir sponsorisé cette vidéo L'application est disponible en France et au Canada N'hésitez pas à la télécharger Je vous mets un lien juste en dessous Et je vous laisse avec la suite de la vidéo Roman ? Roman t'es là ? Donc voilà mon petit pull de Noël Je l'ai pris en M Il est vraiment super confortable Et du coup Du coup voilà Et du coup j'ai changé ma couleur de cheveux Comme vous pouvez voir On est sur un roux Un roux cuivré Qu'est-ce que tu fais ? Hein ? Tu m'osons pas ? Ah non mais j'étais en train de vlogger J'ai pas envie de rentrer Mais j'avais descend Il faut juste que je termine mon plan Ok Pourquoi ? Ça lui en était ton rendez-vous ? Ah ouais c'est bien Ok Donc est-ce que tu voulais voir un truc ? Ben finit le truc Ok Je crois qu'il va en parler Tu l'as pris dans la rue ? Non 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 mais j'avoue qu'il est un peu plus petit et tout Mais c'est parce que En fait il y avait un truc qui vendait des sapins à côté de la maison Et il est pas sans En fait c'était plein de petits sapins Et je trouvais ça mignon d'avoir un petit sapin Tu l'achetais où ? Je l'ai acheté dans un truc à côté Peut-être juste à côté de la maison Pas loin de Tu vois Il y a un truc qui vend des sapins de Noël Des sapins naturels T'as des grands T'as des petits Je sais plus Je crois que je l'ai acheté 30 ou 40 Mais c'était Il y avait des modèles d'exposition J'ai pris vite fait parce que Je voulais pas trop me prendre la tête et tout Mais je l'ai trouvé où ce sapin ? Romane sérieusement tu l'ai trouvé où ce sapin ? Je te dis dans le truc qui vendait les sapins Il est malade le sapin Il a une maladie Tu vois bien que tu as une maladie Ouais mais ça va En vrai regarde avec la déco et tout Tu peux Avec de quoi ? Mais Romane arrête C'est une blague Non mais ça va C'est sûr que c'est moins intense que les autres années Mais bon en même temps Mais non sans déconner Là c'est moins intense que les autres années Mais c'est sûr ça n'a rien à voir D'habitude c'est stylé au moins Même si t'en mets normalement c'est stylé Mais oui mais c'est bon Tu as dit qu'on t'a dit qu'on t'a dit qu'on t'a lâché ? Mais c'est pas sérieux Romane Tu vois bien Romane je te connais Genre t'aime trop Noël et tout Regarde ton pull Sérieusement Arrête de conner J'avais la flemme pour vrai Je te dis franchement j'avais la flemme Il est vraiment bien J'imaginais un peu plus petit J'ai eu un peu la flemme J'avoue la déco je l'ai fait vraiment vite fait Mais genre tu vas pas décorer la maison Bah Je sais pas Ouais si Si tu veux on pourra décorer ensemble Un petit sapin c'est cute Et genre ça prend pas trop de place Il y aura pas trop de Tu vois genre les chats aussi Ils vont souvent dans les sapins Et tout Donc je me dis un petit Un petit sapin c'est bien C'est clair C'est clair J'aime bien Cette grande là tu l'as bien mise hein Non mais euh La petite boucle là c'est bien ça Petit truc qui pend comme ça Tu vois ça c'est bien Non mais je te dis j'ai vraiment mis vite fait J'aurais pu mieux faire Mais t'as balancé quoi Non j'ai pas balancé J'ai fait vite fait Mais je t'avoue que c'est pas mon Mais ta part aussi il a été balancé avant Mais non Mais c'est sûr que tu l'as trouvé dans la rue Mais non je l'ai acheté Vincent Je crois que je l'ai acheté C'était des modèles d'exposition Je retourne faire mes trucs Je vous parlais de mes achats là de 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 Noël Et du coup Je suis pas sûre que c'est passé hein Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai besoin de vous poser quelques questions Pour être sûre d'être la personne que vous prétendez être Je suis la personne que je prétends être Dis-moi un truc que seul vous savez Euh Bernadette Allez fais ce qu'il fouette Ok c'est bon Pourquoi tu filmes déjà ? Parce que votre sapin il fait ridicule Il fait pitié Mais c'est pas ce que tu m'as dit Tu voulais pas que je décore Tu voulais pas que je décore Donc j'ai pris un petit sapin Je me suis dit que ce serait mieux Mais Tu te souviens par exemple l'année dernière On a été acheter un sapin Je sais c'était très extra l'année dernière Mais cette année t'étais pas down de faire de la déco Mais c'est pas que je suis pas down C'est que moi je m'en fiche Je m'en fiche Mais genre vous d'habitude vous aimez trop faire ça Alors pourquoi vous l'avez pas fait c'est ça ma question Pourquoi vous avez fait un sapin Mais ça me va après Ça me va moi je l'aime bien Mais c'est éclaté Non il est bien On peut pas accueillir des gens dans la maison Tant que le sapin est comme ça Il lui manque toutes les branches C'est un bout de bois Mais t'as acheté un bout de bois C'est pas vrai Il y a au moins 30 branches Ça fait beaucoup de branches 30 Ça fait rien T'as vu la gueule du truc T'as acheté un bout de bois T'as acheté un bout de bois On achète pas des bout de bois comme ça Il est feuilleux ce bout de bois comme ça Mais tu te souviens du sapin On voyait pas les branches D'habitude un sapin envoie pas les branches Vous êtes sérieuse ? Bah ouais moi j'aime bien Je trouve ça culasse Il se passe un truc super bizarre en bas Je vais vous montrer Qu'est-ce qu'il fait Il voulait break Regardez il y a une caméra Vincent C'est quoi ça ? T'es malade Mais il fait fucking 3 mètres Joyeux Noël J'ai bien vu hier avec votre sapin là Ça allait plus Mais t'es sérieux regardez ça Mais non mais Vincent On a une vraie déco de Noël C'est autre chose que ton truc Non mais là la déco de Noël de cette année est incroyable C'est quoi ma vie ? Il doit rester là tout Noël Non absolument pas S'il reste là tout Noël C'est juste comme ça Le bonheur il m'a dit De toute façon on peut pas le dégonfler On peut pas le dégonfler là T'es sérieux ? Ah il est bloqué comme ça Ah oui bien sûr Je vais vous montrer comment je le dégonflais moi On a bien travaillé ensemble pour cette super décoration Comment ça ? T'as rien fait ? T'as chopé un arbre dans la rue Il est bien mon arbre Tu l'as pris dans la rue T'as mis trois colons T'as acheté des trucs dessus Et tu compares à mon père Noël Rageux La pompe elle tourne tout le temps Ok donc on va avoir le bruit de fond Comme ça tout le temps Ouais Tout pendant un mois Cool Cool Je vais te dire quelque chose Ça vaut pas durer comme ça C'était pas vrai Regarde regarde la gueule le tenda Là au moins c'est mieux Genre là on est vraiment Par contre tu rêves on va pas du tout le garder hein Pourquoi ? Mais il pense qu'on va pas du tout le garder Mais ça fait de la bonne humeur J'avoue que ça ferait drôle de le garder Il est tout le temps là genre dans le coin La nuit il est illuminé C'est vrai ? Ouais C'est un truc d'extérieur de base donc Attention Vincent y'a oh my god Non 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 mais attends c'est trop stylé d'avoir ça En fait j'aime trop genre Voilà je voulais pas laisser faire ça Retournement de situation totale Je me retrouve avec un gigante expert Noël Et à sapin pourri Faut falloir qu'on remédie à ça vite hein Hey Aujourd'hui tournage d'Anne et Romane J'ai décoré full ma maison Je vais vous faire un petit room tour après Les choses ont bien changé depuis hier Maman nous cuisine une petite merveille Oh my god Ça a l'air incroyable C'est sûr Romane elle connait pas son hélicoptère Bah non Romane elle connait rien de ses plats Petit plat créé par maman Un pur déguis Vous appartez dans mon dos ? Ouais Donc c'est un peu une belge hein Tournage d'Anne et Romane terminé Je voulais vous faire un petit room tour de ma décoration Noël Qui cette fois-ci est pas aussi pitoyable que la dernière fois J'ai mis mon sapin de Noël à côté de ma coffee table C'est le sapin de Noël que j'ai acheté à la baie l'année dernière En décoration j'ai mis ces petits chaussons de danseuses Qui sont trop trop chou Des petits macarons comme ça Des petites boules de cristal Qui sont actually pas en cristal mais Elles sont vraiment jolies Et j'ai mis aussi un petit signe au milieu Et on top l'étoile du sapin A côté il y a ma coffee table J'ai mis des petits objets pour donner un vibe de crèche Il y a cette petite maison On dirait une petite maison en gâteau Et à côté j'ai mis des petites figurines comme ça Avec mon sapin rose Et une petite luche Là c'est une bougie de Bath & Body Works Winter Que en fait j'ai depuis l'année dernière Mais je ne l'avais jamais allumée En haut j'ai mis mon petit panneau Mary and Bride Que j'ai depuis un moment aussi Avec des petites décorations comme ça Et j'ai mis une petite chaussette aussi De Noël Je ne mets jamais de cadeau dedans Je trouve que la coffee table est trop cute Avec ces petites décos là C'est hyper accueillant Sur la table à manger J'ai mis mes bougeoirs Que j'ai depuis un moment Et un petit sapin en pomme de pain J'ai acheté la plupart de mes décos à la baie en fait J'ai mis aussi des petites guirlandes Sur mes fenêtres Autour de mes escaliers Un peu partout J'ai vraiment l'impression d'être dans un Winter Wonderland Autour de la cheminée J'ai mis une grande guirlande blanche Avec mon petit nutcracker Et un petit sapin Et au milieu de la table basse J'ai mis cette magnifique boule de Noël Qui dit changement de saison Qui dit shopping À Bath & Body Works Car j'ai dévalisé le magasin J'ai acheté la Bright Christmas Morning Pour le matin Elle a un parfum super floral Le packaging est trop trop cute Comme d'habitude À Bath & Body Works J'ai aussi acheté la Brown Sugar Latte Celle-là c'est une odeur vraiment plus chaude Plus pour le soir Hyper épicée Il y a des petites cloches dessus How cute Celle-ci c'est la Gingerbread Marshmallow Ça c'est vraiment des odeurs pour le soir Hyper sucrées Il y a des petits flocons Des petits sapins Et un petit bonhomme de neige Un ours de neige Ensuite j'ai pris la Taste the Season C'est des petits reines comme ça Trop trop chaud Oh my god Celle-là je l'aime trop Snowy Peach Berry Celle-là elle est toute rose Et elle va probablement être dans mon bureau Ça va super bien matcher je pense Avec mon petit bureau And the last one Vanya Binuel Grand classique de Bath & Body Works Cette odeur-là je l'aime trop C'est vraiment mon odeur préférée ever Et ils font cette odeur-là à chaque année C'est des petits bonhommes de neige It's beginning to look a lot like Christmas Qu'est-ce qui baragouine dans le sous-sol ces zigots Je viens voir ce que vous faites Par contre on est sur deux salles de ambiance Ici c'est la chambre des garçons T'as rien à faire ici Ouais désolé je m'en vais Vous allez manger ou quoi ? On va manger quoi ? Je sais pas Je sais pas J'ai envie de manger des spaghettis Moi j'ai envie de manger des souchis tout le temps Oh non Moi aussi les souchis Genre tout le temps tous les jours Genre c'est une malédiction C'est chiant de faire manger tout le temps C'est dépitant Tu fais un effort le lendemain tu dois faire le même effort Ok je vais vous laisser J'ai pas mal de montage Je vous souhaite une merveilleuse période des fêtes Et moi je vous retrouve très bientôt Pour un prochain vlog Bye Time of year